Bonjour, aujourd'hui on va utiliser l'anatomie de l'œil Généralité. Pour cela, nous allons suivre le plan suivant. Commençons par une introduction, la composition, les segments et enfin une conclusion. Introduction L'œil fonctionne comme un appareil de photo. La corneille, cristallin, forme l'objectif. L'iris, le diaphragme. La rétine correspond à la pellicule. Pour un œil normal et métrope. Sagittal mesure 24 mm sur le plan sagittal. Sur le plan transversal, 23,5 mm. Sur le plan vertical, 23 mm. Le poids pèse 7 grammes. Le volume, 6,5 cm³. Si le diamètre sagittal est supérieur à 25 mm, les masses se forment en avant de la rétine. On l'appelle l'œil et miope. Et si la longueur est inférieure à 22 mm, les masses se forment en arrière de la rétine. L'œil est dit hypermétrope. Concernant la composition de l'œil est formée d'un contenant et de contenu. Le contenant, il s'agit de la corde cornéo-sclérale. Pour le contenu, c'est l'UV, le milieu transparent et la rétine. Concernant les segments, l'œil est formé de deux segments. Un segment antérieur et un segment postérieur. Pour le segment antérieur, il est localisé en avant du cristal. C'est-à-dire la cornée, la chambre antérieure, l'angle iridocornienne, l'iris et le corrui, la chambre postérieure, le cristallin. Pour le segment postérieur, il est derrière le cristal. C'est-à-dire la formule de la vitrée, la rétine et enfin le corrui. En conclusion, l'organe de la vision est l'ensemble des structures favorisant la réception et la transmission des influx visuels situés dans l'orbite qui le protège. Il est constitué d'un organe principal, l'œil et le nerf optique. Des organes accessoires de l'œil indispensables à son fonctionnement. Les muscles et la gaine du bulbe. Le corps à des peux de l'orbite. La conjonctive, l'appareil acrymal et les paupières. Qu'est-ce qui se passe ? Le corps à des paupières.